Jour 9, 9 décembre 2022. Aujourd'hui, prions le sceau du Dieu vivant, car aucun mal n'arrivera à ceux qui le portent. Dieu le Très-Haut nous dit dans le message du jeudi 8 mars 2012 à 19h52. Je suis le Dieu vers qui tous les enfants pleurent dans ces moments terribles. C'est à moi que mes enfants, en détresse, doivent faire appel maintenant. Je rassemble ma famille en ce temps afin que nous puissions être unis dans la bataille finale pour détruire le dragon qui tourmente la terre depuis si longtemps. Les enfants, ne soyez pas effrayés. Aucun mal n'arrivera à ceux qui portent mon sceau, le sceau du Dieu vivant. Satan et ses anges déchus qui infestent le monde aujourd'hui n'ont aucun pouvoir sur ceux qui ont la marque du Dieu vivant. Vous devez m'écouter, les enfants, et accepter mon sceau, car il ne sauvera pas seulement votre vie, mais aussi votre âme. Récitez tous les jours la prière pour recevoir mon sceau, voire à la fin de ce message. Assurez-vous que chaque membre de votre famille et ceux que vous aimez comprennent bien la signification de mon sceau. Votre amour pour moi, votre Père Céleste, sera votre grâce de salut et vous donnera la force dont vous aurez besoin. Mon sceau de protection est prédit quand le deuxième sceau sera brisé. Le cavalier aux chevales rouges est l'ange noir vengeur qui tuera mes enfants dans les nombreuses guerres à venir, mais il passera au-dessus de ceux de mes enfants ayant le sceau sur leur front. Préparez-vous maintenant, car ces guerres ont déjà commencé, et d'autres sont prévues dans toutes les parties du monde, et spécialement au Moyen-Orient, et dans les terres sur lesquelles mon précieux Fils Jésus-Christ a vécu durant son séjour terrestre. Votre Père bien-aimé, Dieu le Très-Vous. Croisade de prière 33 Pour reconnaître mon sceau et l'accepter avec amour, joie et gratitude. Oh mon Dieu, mon Père aimant, j'accepte avec amour et gratitude votre divin sceau de protection. Votre divinité emplit mon corps et mon âme pour l'éternité. Je m'incline en humble action de grâce, et vous offre ma loyauté, mon amour profond, à vous mon Père bien-aimé. Je vous supplie de me protéger, moi et ce que j'aime, avec ce sceau spécial, et je promets de mettre ma vie à votre service, pour toujours et à jamais. Je vous aime, cher Père. Je vous console en ces temps, cher Père. Je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre cher Fils bien-aimé, en expiation des péchés du monde, et pour le salut de tous vos enfants. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen.